La fois, une de mes amies m'a volé. En fait, c'était un jour en CM2, c'était à la rentrée. Du coup, on pouvait choisir nos places, tout ça. Et je me suis mis à côté de Flo et Clara. Clara, c'est pas son vrai nom, c'est juste pour la laisser anonyme, quoi. Et en fait, ma mère, elle m'avait donné un paquet de mouchoirs, vous voyez. Et en fait, après, il y a Flo, elle a écrit Arizona dessus, qui est donc mon nom. Pour que si je le perds et qu'une personne le retrouve, c'est ça qui. Parce que j'étais à la seule Arizona et je suis encore la seule Arizona. Et en fait, plus tard, le lendemain, je vois qu'il a disparu mon paquet de mouchoirs. Donc, je me dis, oui, parce que ça m'arrive souvent de perdre des choses. Et en fait, après, je vois que la Clara, elle a un nouveau paquet de mouchoirs qui était le même que le mien. Il y avait une femme qui faisait du yoga dessus. Et en fait, du coup, après, je lui demande si elle n'aurait pas vu mon paquet de mouchoirs. Elle me dit, mais tu crois que je te l'ai volé ? En m'accusant comme ça que je ne lui ai rien dit. Et un peu plus tard, je remarque que sur son paquet de mouchoirs, il y a une moustache autocollante. Vous savez, c'est une moustache que vous pouvez coller sur votre visage, où vous voulez, quoi. Et c'est un endroit précis. Du coup, après, moi, avec un peu de flot, on regarde. On enlève la moustache, pendant que Clara, elle va vers le prof pour faire corriger ses affaires. Donc, moi, je regarde. Et je vois, c'est écrit Arizona. Du coup, après, je lui demande pourquoi c'est écrit Arizona. Enfin, elle, après, elle commence à me dire, c'est parce qu'en fait, elle commence à bégayer tout ça. Donc, moi, ça m'énerve. Je lui dis que ça ne se fait pas de voler tout ça. Enfin, après, elle commence à me crier dessus. Elle dit, mais toi, tu n'arrêtes pas à me voler des affaires ? Je ne lui ai jamais volé. Jamais de ma vie, je ne l'ai volé. Peut-être que quand j'étais petite, mais je ne me souviens pas d'avoir volé. Parce que je sais que c'est, déjà, on n'a pas le droit. Vous voulez. Si vous voulez, c'est mal. Quoi. Et en fait, elle m'a dit plus tard que c'était parce que elle voulait que si quelqu'un le retrouve, me le donne. Comme ça, je lui donne. Je pouvais juste écrire son prénom. De coup, là, ça m'a plus énervée. En plus, elle l'avait bientôt terminé. Paquet de mouchoir. Elle n'était même pas malade. Elle se sentait hyper bien. Donc, c'est ça que je ne comprenais vraiment pas. Du coup, voilà. C'était l'histoire. Si vous avez envie, j'ai encore plein de trucs sur elle qu'elle m'avait fait. À moi et des potes. Et si vous avez des histoires, envoyez-moi un commentaire en dessous. Ou sur une de mes vidéos. Bye. Bye.